oh salut à toi fanboy xbox aujourd'hui dans cette petite vidéo voilà ça va pas être une grosse grosse vidéo mais c'est une vidéo un peu test et une vidéo interrogative qui devrait te plaire logiquement c'est on a un jeu year of wars 2 en version chinoise voilà donc qui est une version ntscj et qui est une version xbox 360 aujourd'hui on est tout simplement sur la xbox series x et petite question est ce que ces jeux chinois pour la 360 passent sur la xbox series x et donc on va voir ça on va voir ce qui se passe tout simplement quand on met un jeu chinois dans une série six voilà donc on a vu dans une vidéo précédente que à la base les xbox one sont des versions consoles désonés mais je n'avais pas fait le test avec une version ntsc donc qui est tout simplement les versions autres qu'europe en version j donc version j c'est version japonaise asiatique quoi en fait tout ce qui est asie voilà donc vous avez ntsc je crois que c'est eu voilà eu pour usa quoi et donc on va voir ce qui se passe les fanboys on va voir si au bas si ça explose ou pas tout simplement voilà donc je vais décalé on va se décaler un peu sur la droite pour voir ce qui se passe on va zoomer un petit peu et on va voir ce qui se passe en fait dans dans la console alors il nous dit tout simplement mettre à jour votre console mettre à jour pour votre console actuelle installé donc vous voyez pas mais ici en fait il ya marqué installé donc on va faire installer et on va voir ce qui se passe mais ça a l'air de fonctionner les fanboys puisqu'on fait tout simplement alors je pense j'ai une petite théorie quand même comme pour la version si vous n'avez pas vu mettre un jeu est ce que ça marche de mettre un jeu usa dans la console xbox one en version europe je vous invite à aller la voir d'ailleurs c'est un très bon jeu le symphony of the night et une version qu'on a une collection et donc là on voit bien que je pense que ça doit fonctionner en partie sur les jeux rétro compatibles xbox one donc xbox 360 et xbox donc comme jean force 2 est un jeu qui est quand même à la base effectivement rétro compatible sur la xbox one je pense que c'est pour ça mais par contre la très bonne nouvelle les amis c'est que vous pouvez mettre donc des jeux pâles des jeux ntsc us puisque j'ai fait l'essai et là aujourd'hui je pensais que ça allait vous plaire de voir ça puisque eh ben voilà là on est sur un jeu ntsc tout simplement je sais pas si ça va faire le focus ce que j'ai zoomé un petit peu mais là vous voyez en fait qui a marqué ntsc j qui qui en fait les pays plutôt asiatique voilà c'est plutôt l'est du monde par rapport à l'ouest mais du coup c'est assez cool parce que bon moi c'est un peu pour le délire que j'avais trouvé ce jeu là il n'était pas cher dans un cache mais j'avais beaucoup aimé je trouvais que c'était un peu une curiosité donc on va remettre comme ça pour qu'il y ait un pouvoir à peu près et donc comme vous pouvez voir tout est un peu en chinois voilà donc c'est pas du tout une version jap je suis sûr que c'est une version chinoise et du coup ce qui est assez intéressant c'est que bah bon même si au delà du fait que vous pourrez pas lire malheureusement bon en chinois et que vous pouvez lire un peu le chinois ce qui est cool voilà mais du coup je vous montre un petit peu vite fait le temps que ça charge donc comme vous pouvez voir ça télécharge très vite bon moi j'ai la film mais voilà on peut voir un petit peu qu'on a on a tous les toutes les écritures en chinois et donc par contre ah c'est intéressant ce que j'ai pas tout regardé on a des écritures qui sont chinois sur je pense quelques trucs on a du chinois aussi pour les manettes un petit peu pour quelques trucs voilà pour les explications par contre je vois qu'un peu plus loin on a une version ah ça c'est très intéressant alors sachez que si vous êtes un peu bilan français anglais vous avez quand même à ça c'est cool j'avais pas fait gaffe j'avais pas eu le temps pour garder trop le trop la notice mais c'est là où c'est cool d'avoir la notice pour savoir ça c'est que la moitié un peu près du de la notice est en anglais alors ça c'est vraiment cool alors c'est vrai que chinois parle quand même aussi un peu plus rarement mais ça a été une colonie anglaise et donc ils ont encore ça qui leur reste ok bon bah c'est assez cool et c'est assez intéressant de voir que ben finalement la xbox one enfin moi c'est un truc qui me plaît beaucoup c'est que finalement par rapport à la xbox 360 malheureusement qui était zoné par rapport au pays enfin du moins le la région où vous l'achetez et ben voilà vous avez quand même geoff wars 2 en version chinoise qui passera si vous avez un jour peut-être pas cher l'opportunité de trouver et ben des versions chinoises des versions jap parce que du coup j'ai pas de jeu japonais mais je suis quasiment sûr du coup maintenant que les jeux japonais fonctionnent donc si vous trouvez des shoot them up peut-être qui doit être assez rare je pense en version jap xbox one mais si vous trouvez des jeux ça veut dire que si vous trouvez si vous trouvez des jeux japonais de shoot them up et que vous pouvez qui sont dans le xbox store le xbox game store et ben vous avez la possibilité de les mettre donc ça c'est intéressant de voir que ben s'il y avait des très bons shoot them up à l'époque qui existait sur la xbox one qui sont dans le game pass dans le xbox game store et ben vous avez la possibilité d'y jouer en version un peu améliorée alors on va voir ce qui se passe donc là je vois que en fait on a donc trois trucs qui se sont qui se sont installés donc j'ai un truc de fusil d'assaut et fusil cao max donc je pense que ça ça devait être des petits trucs en plus peut-être avec à l'époque quand c'est sorti ça devait être gratuit et donc on va se lancer du coup le gyrofoire 2 pour voir et donc on voit que ça marche très bien voilà du coup je vous mets un petit peu sur l'écran mais ça les amis donc on est bien sûr xbox series x voilà avec la manette la manette de base et on peut voir que c'est assez cool donc je vous faire juste comme ça on va voir l'intro parce que du coup est ce que c'est en est ce que c'est en français ou est ce que c'est en anglais ou est ce que c'est en chinois donc là je vois que pour l'instant c'est en français donc je pense que voilà c'est pris en compte sur le je pense que ça télécharge je vais lancer un truc un peu au pif je pense que ça télécharge tout simplement la version qui est sur le store xbox classique voilà que vous pouvez avoir maintenant avec le game pass gratos donc voilà mais comme bon vous avez aussi la possibilité maintenant avec la rétro compatibilité d'avoir tout simplement quand vous mettez un jeu qui est rétro compatible vous l'avez gratos vous n'êtes pas obligé d'attendre tout simplement le vous n'êtes pas obligé de l'acheter sachez que si vous avez des jeux xbox 360 et des jeux xbox première génération compatibles sachez que vous n'allez pas avoir du coup besoin de l'acheter dans le store c'est ça qui est assez cool donc là on voit que ça marche bien les amis franchement voilà donc ça c'est vrai que c'est un jeu j'avais trouvé dans un cache pour pas cher puisque du coup personne n'en voulait et moi je me suis dit je vais le prendre parce que c'est une curiosité mais je suis bien content et très étonné d'ailleurs mais que que ça fonctionne que tout fonctionne bien au niveau rétro compatibilité avec le désolage et ça je trouve que c'est vraiment une tuerie parce que comme je vous dis moi personnellement j'avais une xbox 360 que j'ai pas fait modder et qui est en version pâle et donc des jeux japonais des shoot them up des trucs un peu rares mais même me plaisait bien mais j'avais un peu peur malheureusement de pas pouvoir les utiliser sur ma xbox et donc ben je vais peut-être faire l'essai de m'acheter quelques schmups un peu japonais qui étaient exclus et voir si je vais vérifier un peu quand même la liste sur sur la rétro compatibilité mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de enfin je vais regarder directement dans le store en fait ça va permettre de voir s'il ya des schmups qui serait qui serait compatible avec s'il ya des schmups qui serait compatible du coup avec le store quoi mais si c'est dans le store il ya de fortes chances que vous puissiez télécharger et et pouvoir pouvoir y jouer en mettant la galette et c'est ça qui est fort c'est pour ça que ça me plaît vraiment bien cette histoire de rétro compatibilité chez xbox ou ou pour les jeux qui seront bas à découvrir ou pour des jeux vous avez déjà et ça c'est vraiment cool donc allez voir un pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la conami collection qui est une version à la base donc usa donc canadienne et donc j'étais vraiment très content de pouvoir jouer au symphony of the night qui m'intéressait sur les trois jeux en version xbox series x enfin xbox one tout court et donc ça c'est vraiment classe parce que du coup je pense que pour les collectionneurs peut-être de jeux qui sont un peu plus rares en version de jap us et tout et bah maintenant vous n'avez plus d'excuses les fanboys voilà les fanboys donc c'est une petite vidéo mais donc sachez qu'avec une xbox one et un jeu version chinoise vous allez tout simplement pouvoir vous éclater si vous récupérez un lot comme ça de jeux étrangers en xbox 360 alors il faut vraiment que ça soit dans la liste mais il ya de fortes chances si c'est des gros hits comme dj of wars un petit peu les je pense que des forza tous ces jeux là tous les tous les allo même si vous avez allo en version jap chinoise usa sachez que si vous avez quelqu'un qui vous ramène des jeux peut-être pour pas cher vous allez pouvoir les mettre dans la xbox one series series x series s series series s et x et xbox one s et xbox one tout court voilà les fanboys je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut c'était xbox man